Il nous a rendu capables. Amen. Il nous a rendu capables. Lise encore un pierre, deux, un pierre de neuf, jusqu'à dix. Lise encore un pierre, deux, un pierre de neuf, jusqu'à dix. Lise encore un pierre, deux, un pierre de neuf, jusqu'à dix. Colossiens 3, troisième verset jusqu'à quatre. Lise encore un pierre, deux, un pierre de neuf, jusqu'à dix. Car vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen. Amen. Saluons encore une fois dans le nom de Jésus-Christ. Tout en remerciant Dieu de nous avoir parvenu de venir ici pour partager la parole. acclamons pour ce Dieu. Je suis basée à Kachiru. Je ne vais pas être long aujourd'hui. J'aimerais qu'on médite sur la parole qui dit le sacrifice de Jésus-Christ. Le sacrifice de Jésus-Christ nous a permis d'être déplacés. et maintenant, on est avec Dieu. Ce sacrifice nous a déplacés. En d'autres mots, c'était l'accomplissement du plan de Dieu sur nous. Parce que Dieu a voulu être avec les siens. Le péché avait séparé l'homme et Dieu. Il avait couvert la voie de Dieu. Le péché nous avait placés sous les ténèbres. Et on était maudits. Et le péché a amené la mort sur toute créature. Le péché. Alors Dieu a commencé le combat contre le péché. Le péché était l'autorité de l'ennemi. C'était une arme de l'ennemi. C'était une arme que l'ennemi utilisait contre nous pour qu'il puisse nous amener dans l'ombre des ténèbres. Alors Dieu devait d'abord prendre captif l'ennemi à travers son arme. Et il a cherché la solution au péché. Amen. Et dans l'Ancien Testament vous allez lire à propos des sacrifices. Et quand quelqu'un a un péché, on a amené un animal pour qu'il puisse être sacrifié. Et l'animal était crucifié à part... Mais le sang de l'animal ne pouvait pas ôter le péché. Alors il a été nécessaire que l'homme amène chaque fois l'animal alors qu'il péchait. Et quand je dis dans le Lévitique... Il fut un moment où Dieu commanda qu'on amène un sacrifice une fois pour toutes, une fois l'année. Chaque dixième jour du mois de juillet, on a amené un sacrifice qui enlevait le péché pour l'année. Et Dieu oubliait le péché de cette année. Et il a vu que ce n'était pas suffisant. Alors il s'est dit, je vais porter le corps. Amen. Que le sang qui n'est sans tâche... Mon sang qui est tout-puissant... Pour qu'il puisse laver ses péchés. Et qu'il va le faire une fois pour toutes. Amen. Et Dieu donna Jésus... Amen. Et Jésus est venu en portant le corps. Et dans Hébreu... Alors les sacrifices et le sang, tu n'as point voulu. Mais tu as préparé un corps. Et je suis là. Et c'est ce qui est écrit dans le livre. Je viens faire ta volonté, accomplir ta volonté. Et juste en bas. Et cette volonté divine... Et voilà qui nous a rachetés. Hallelujah. Amen. On a lu qu'autrefois nous étions condamnés. Et on a lu quatre passages. Je vais vous résumer ces passages. Pour que vous puissiez bien comprendre le message d'aujourd'hui. Dans le premier livre de Colossiens 12. Rendez grâce au Père. L'œuvre. Rendons grâce à Dieu pour son œuvre. Ce que vous devez faire, c'est rendre grâce à Dieu. Amen. La raison... C'est lui qui vous a tirés sous l'ombre des ténèbres. Par la puissance du sang de Jésus. Il vous a tirés. Il vous a déplacés. Jusqu'à... Dans l'autorité de son fils qu'il aime tant. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. J'aime bien la parole de Dieu. La foi. La foi en Jésus. Ce n'est pas juste croire en son nom. Ce n'est pas juste croire en son nom. En son homme. C'est croire en lui avec toutes les œuvres qu'il a accomplies. Croire en Jésus. Et croire qu'il t'a pardonné. Croire en Jésus. Croire qu'il t'a donné une vie éternelle. Croire en Jésus. Croire qu'il t'a rendu enfant de Dieu. Croire en Jésus. Croire qu'il t'a déplacé. Hallelujah. Amen. Il t'a emmené dans le royaume de Dieu. Quand tu dis que tu crois. Que tu crois en Jésus. Et tu sens que tu n'es pas enfant de Dieu. Tu ne reçois pas ce qu'il a fait pour toi. Quand tu crois en Jésus. Et tu sens que tu ne marches pas dans la vie éternelle. C'est-à-dire que tu ne crois pas assez. Surtout dans les œuvres qu'il a fait pour toi. Quand tu crois en Jésus. Et que tu ne crois pas que tu ne vis plus sous l'ombre des ténèbres. Hallelujah. Parce que c'est recevoir des mains qu'il reçoit. Je crois en toi Jésus. Et je reçois ce que tu m'as donné. Savoir ce qu'il a fait pour toi. Et tu ne le fais pas sire. Tu ne sens pas que tu es enfant de Dieu. Tu ne sens pas que tu as été pardonné. Tu ne sens pas que tu as la vie éternelle. Tu ne sens pas que tu es au-dessus des hommes du ténèbres. Et tu ne sens pas que tu es avec Dieu. Hallelujah. Ta foi instable. Dites Amen. Hallelujah. Les chrétiens ne croient pas qu'ils ont une vie éternelle. Des fois ils se posent des questions. Et tu poses la question. Est-ce que tu vas, tu iras au ciel. Et il te dit, on le saura, on le saura. Mais il ne regarde pas son salut. Il ne regarde pas son salut dans l'esprit mais dans le corps. C'est pour cela que nous sommes appelés à être dirigés par l'esprit. Amen. Tu peux mourir. Quand un homme meurt. Et les gens se posent la question. Est-ce qu'il a parlé à quelqu'un avant sa mort ? C'est preuve que vous n'y croyez pas en la vie éternelle. Alors que la Bible nous dit que ceux qui ont cru en lui ont donné la vie éternelle. Et le contraire, c'est qu'il y a un jugement éternel. Alors quand tu meurs et que tu as reçu Jésus-Christ, tu as croix en Jésus-Christ, tu vas au ciel parce que tu es la vie éternelle. Ça ne me demande pas d'encore le dire, mais j'ai cru la première fois. Amen. Amen. Même si je fais un accident, je vais au ciel. Parce que j'ai déjà reçu Jésus et la vie. Jésus-Christ, j'ai une vie éternelle. Amen. Acclamons le Seigneur. Applaudissements. Applaudissements. Peut-être que j'ai pris du temps en expliquant le premier passage. Le deuxième passage dans l'hébreu. Nous dit que quand Jésus, après nous avoir déplacés, On n'a pas passé par le mont Sinaï par rapport à l'Ancien Testament. Il nous a déplacés Dans le royaume de l'enfant de Dieu. Et à travers l'esprit. Et il y a cette chose qu'on voit après avoir été déplacés dans le royaume des cieux. À la porte dans l'épargne de Dieu. Dans l'assemblée des saints. Les esprits des saints, ceux qui sont dans les cieux. Près du juge. Le sang de l'agneau qui proclame les bienfaits de l'éternel. Amen. Amen. Voilà où nous sommes. Amen. Amen. Alors le passage qu'on a lu dans un pierre. Ces passages résument toute la Bible. Dans pierre, on apprend ce qu'on est devenu après le changement. Après être déplacé. Amen. Et on me dit que maintenant, Tu es un peuple élu. Un sacrificateur. Une nation sainte. Pour proclamer les bienfaits de celui qui t'a appelé. Et qui t'a enlevé sous l'ombre des ténèbres. Pour te transporter dans le royaume de son enfant qu'il aime tant. C'est-à-dire qu'avant tu n'étais pas une nation. Mais maintenant, Tu es dans la nation de Dieu. Avant tu n'étais pas. Et maintenant, Tu es pardonné. Amen. Et l'autre passage qu'on a lu dans Colossae. Il se dit que comme nous sommes morts avec Jésus-Christ. Et notre vie est cachée en Jésus-Christ. Et Christ est caché en Dieu. Nous attendons ce jour. Le jour que Jésus sera révélé. Et nous, nous serons révélés avec lui. Nous serons révélés avec lui. Dans sa gloire. Jésus reviendra. Hallelujah. Amen. Et nous irons au ciel, sous son royaume. Amen. Amen. Voilà le message. Amen. Hallelujah. Levant nos mains vers Dieu. Hallelujah. Amen. Je vais commencer dans Colossiens, dans le premier chapitre. La Bible nous dit, en rendant grâce à Dieu. Qui nous a donné l'héritage. Qui nous a tirés sous l'ombre des ténèbres. Qui nous a tirés. Pour le royaume de son enfant de Dieu. Alors, moi, comme j'ai reçu ces choses que Jésus parle de moi. Je vais continuer à me donner comme l'exemple. Hallelujah. Amen. Ce que je crois en ce moment. Je ne suis pas avec les ténèbres. Parce que Jésus m'a tiré de là. Amen. Amen. Les démons ne sont plus mes voisins. Mes voisins sont les anges. Mes voisins sont l'esprit du saint. Voilà comme je suis spirituel. Hallelujah. Amen. Et la parole de Dieu me dit que quand je suis cachée en Jésus. Quand je suis mort avec lui. Tu as été mise à mort avec lui. Tu es ressuscité avec lui. Tu es mise au-dessus des ténèbres. Au-dessus de toute prêche. Tout royaume. Tu es assise avec lui spirituellement. Mais dans le corps. Je suis à Kigari. Mais spirituellement. Je suis au ciel. Alors l'autorité des ténèbres. Non point de prise sur moi. Parce qu'il n'y arrive pas au ciel. Hallelujah. Amen. J'aimerais que vous compreniez ceci très bien. Et la raison est celle-ci. Parce que nos chrétiens ont peur. Ils n'ont pas vraiment cru qu'ils ont été tirés ou déplacés. Ils voient les ténèbres partout. Ils voient les sorciers partout. Ils voient les sorciers partout. Ils ne croient pas qu'ils ont été déplacés. Et pour cela ils ont plein de peur. Et cela enlève la foi en eux. Amen. Hallelujah. Amen. Ton voisin réellement tu as été tiré. Reçois-le parce qu'il est tien. Vis comme quelqu'un qui a été tiré ou déplacé. Maintenant on a des problèmes. D'autres enseignements. Il y a d'autres enseignements. Qui te disent tu es dans les ténères. Là où tu es assis. Il y a des os. Il y a des cheveux. Il y a la jalousie. Il y a d'autres qui démonisent le mobilier. Et ils croient qu'ils sont dans les ténères. Et tu as peur que tu vois des cheveux partout. Voici le genre d'enseignement que tu peux parler dans les ténères. Il y a des ténères qui te ramènent sur le ton été des démons. Et quand tu entends ce genre de choses. Refuse-le. Dis que tu as été déplacé. Amen. Mais à cause de la peur. Tu vois beaucoup de chrétiens aller dans les chambres de prière. Beaucoup de chambres de prière. Certains vont au-delà dans le campagne. Et ils ont peur des ténèbres. Amen. Hallelujah. Amen. Est-ce que vous m'aimez toujours ? Gloire à Jésus. Je veux vous parler de ces choses. Hallelujah. Amen. Le sacrifice de Jésus-Christ. Nous a tiré des ténèbres. Nous a enlevé et élevé. Tu as été déplacé. Maintenant, tu es dans l'horreur de Dieu. Spirituellement. Quand tu reçois ces choses. Et tu les fais sier. Amen. Les démons ne pourront pas te vaincre. Je t'assure. Vous savez, les démons aiment les meureux. Parce qu'ils ne savent pas ce que Jésus a fait. Ils profitent de cette ignorance. Ils vivent intérieure. Ils ne savent pas d'où il appartient. Et ceux-là sont ceux qui ont des problèmes. Ils ont toujours la peur. Et cette peur enlève l'amour en eux. Et il a peur des autres. Il ne te tient plus la main. Il te donne plus l'amour. Et quand il voyage, il ne dit plus qu'il voyage. Parce qu'il a peur. Il a peur. Celui-là. Même si la trompette, il n'est pas au ciel. Parce qu'il n'y a pas de peureux au ciel. Et la parole de Dieu nous dit que dehors, il y aura les chiens, les sorciers, tout ça. Elle est peureuse. J'ai ce fardeau en moi. Gloire à Dieu. J'étais au Kenya et j'ai vu ces enseignements. Les gens m'en ont parlé beaucoup. Comment ils ont peur des ténèbres. Combien leurs entreprises ne fonctionnent plus bien parce qu'ils ont été liés. Alors, j'ai parlé de ces grandes choses. Et j'ai dit, moi, je vis dans le pays des lumières. Je vis là-bas, je ne suis pas avec les démons. Là où je suis, les sorciers ne m'atteignent pas. C'est vrai, il y a des sorciers. Mais si ça, vous m'y sont. Si vous avez la vie, dis-leur que j'habite là-bas. Parce qu'ils ne peuvent pas m'atteindre. Je suis cachée en Jésus-Christ. Hallelujah. Et la Bible nous dit, comme nous sommes morts, et que nos vies sont en Jésus-Christ, et que Christ est en Dieu. Amen. Parce que c'est là où nous sommes. Je vous assure, mon esprit est là-bas, alors les petites choses comme ça ne peuvent pas m'atteindre. Hallelujah. Amen. Ma vie est cachée en Jésus-Christ. Et Christ en Dieu. Alors, si tu veux me tuer, qu'il ait la capacité de tuer Dieu, Christ, et ainsi le grand matin. Et cela est impossible. Parce que Dieu est puissant. Hallelujah. Amen. La clôture que j'ai construite, ce n'est pas des fils barbelés. Ce n'est pas des briques. La première chose, c'est Jésus-Christ. La deuxième, c'est Dieu. Et moi, je suis au milieu. C'est impossible de percer. Et celui-ci, pour m'atteindre. C'est impossible. Hallelujah. Amen. Alors, un chrétien qui a reçu ces choses, il a la paix. Et les ténèbres ne peuvent pas l'atteindre. Hallelujah. Amen. Ils ne peuvent pas l'atteindre, ils ne peuvent pas le trouver. Ils ne peuvent pas trouver son esprit. Acclamons le Seigneur. Laissons la peur. Hallelujah. Amen. On est cachés en Dieu. La deuxième chose. Quand j'ai été tiré, j'ai laissé toutes les œuvres de ténèbres. J'ai laissé l'adultère. J'ai laissé le joyeux. La jalousie. Amen. Et j'ai été déplacé pour accomplir les œuvres de la lumière. Pourquoi ? Parce que j'ai été rachetée. Dieu m'a pardonné. Au fait, quand vous êtes nettoyé ou lavé, tu ne peux pas te rendre sale. Il y a des enseignements ici dehors qui disent qu'on a été pardonné. Même si on perd, il n'y a pas de problème. Ça, ce sont de fausses enseignements. Tu ne peux pas être lavé. Le sang de Jésus t'a purifié. J'ai mis l'habit saint que j'ai reçu à travers la croix. L'habit du salut. Est-ce que vous savez le nom de cette habite ? La justice de Dieu. Ça veut dire que j'ai mis la justice de Dieu. Je suis saint comme Dieu est saint. C'est pour cela que la Bible m'appelle saint. Amen. Alors, je ne peux pas me salir avec ce jeu de vêtements avec moi. Je m'assis dans l'autorité qui m'est donnée. Dans l'autorité qui m'est donnée. Et dans la pureté que j'ai. Comme enfant de Dieu. Et je méprise les choses qui ne sont pas miennes. Parce que l'adultère n'est pas mienne. Le vol ne m'appartient pas. Les choses fausses ne m'appartiennent pas. Amen. Des fois, le cœur peut m'attirer vers ces choses. Mais l'esprit me dit, ça ce n'est pas vrai. J'ai quitté ces choses. Ce n'est pas moi. Je suis enfant de Dieu. Amen. Amen. Voilà comment un chrétien se comporte. Gloire à Dieu. Alors comme ce corps est corrompu. Il y a des fois tes pensées, c'est-à-dire. Il y a des fois tu fais des actions brutales. À ce moment. Écoutez ce que je fais. Amen. Je me rappelle que j'ai un sacrificateur qui est aux cieux. Qui est devant Dieu de ma part. Qui a versé son sang. Et je le rends grâce. Et je lui dis même ce que je viens de faire. Transfait ça à Dieu. Tu n'es pas sorti comme les sacrificateurs d'avant. Tu dis Dieu, je suis mort pour toi. Tu dis, je l'ai pardonné. Tu es un sacrifice chaque jour. Je te remercie Jésus. Amen. Et je chante. Et quand l'ennemi me rappelle ma faute. Il veut que je sois sans espérance. Il veut que je retourne être esclave. Il veut que je porte le fardeau de mes péchés. Alors que Jésus a porté, c'est ça. C'est ce que je... Alors qu'est-ce que je fais ? Je regarde vers le ciel. Et je regarde où est mon amoureux. Celui qui a tout accompli. Tout. Il a tout accompli à la croix. Et je ne mourrai pas. Amen. Voici la solution. Gloire à Jésus. Acclamons le Seigneur. Amen. Je vous remercie à ton voisin. Croire que tu as été tiré. C'est difficile de croire en ces choses et de les recevoir comme sienne. Je vous compare à un poulet qui a été lié et a fait un trajet. Quand tu arrives à la maison, tu délies le poulet. Mais il reste comme s'il était lié. Et tu dois le pousser pour qu'il puisse se déplacer. Et ainsi, il commence à bouger un petit peu, mais c'est dur pour le poulet. Et quand tu se déplaçais, il se déplaçait. Et les chrétiens sont comme ça. Jésus te dit, tu as été pardonné. Je vous ai tiré de l'ombre, du ténèbre. Mais ils se disent, non, on est toujours là. On se sent fatigués. Je vous ai... Ils se disent, je vois les démons, ils sont autour de moi. Alors, que crois-tu ? Amen. Amen. Vous m'aimez toujours ? Amen. J'aimerais vous élever pour que vous puissiez avoir la liberté que je vis. Que vous pouvez avoir la liberté que j'ai. Tu ne peux pas m'accuser d'un passé parce que je te rappelle que Jésus m'a pardonné. Même quand tu le vois à travers ma génération, mais moi, je suis Christ. Je suis une belle créature. Les anciennes choses sont passées. Quand tu reçois ces choses et te les rends, quand tu reçois ces choses et te les rends, tiens, tu as la paix entre toi. Amen. Gloire à Jésus. J'aimerais que vous soyez élevés en ces choses. Recevoir ce que Jésus vous a donné. et Jésus a dit mon pardon n'est pas vous devez croire en ces choses. Le service c'est par la foi. La foi c'est recevoir. Tu dois recevoir. C'est juste recevoir. Crois. Et le chanteur a dit regarde et vous croire. Amen. La chanson dit la puissance dans le salut. Je me réjouis de Jésus Christ en moi. et le rendit les bénédictions du salut de Dieu. Par la grâce j'ai reçu ces choses. J'ai reçu ces choses le jour où j'ai reçu Jésus Christ. Amen. Pourquoi chantez-vous ces choses sans les recevoir? Hallelujah. Amen. On a été tirés. Gloire à Jésus. Le vendement vers Jésus qui nous a livrés. Il nous a tirés sous l'ombre des ténèbres et nous a déplacés au royaume de Dieu. Amen. Je vous aurais donné beaucoup d'exemples. J'ai vu la lumière neutralisée et les attaillées. On n'a pas le temps. si tu reçois ces choses tu pourras dormir en paix. Mais vous vous avez peur de rien. On a des chrétiens quand ils entendent l'arbre ou les feuilles faire du bruit le soir ils ont peur. Jésus dit il y a des sorciers ils voient un chat ils voient les chats et ils ont peur alors que les chats sont là pour manger les rats. Et la puissance que tu as en toi est plus grande que la puissance d'un chat. Les sorciers sont des chats et toi tu es Dieu tu es Jésus. tu peux juste le donner un coup avec le pied Amen Amen Une fois un chat m'a attaqué il est entré dans la maison il a fait un bruit bizarre et j'ai entendu et je me suis deux heures et je suis sortie j'ai quitté ma chambre et la porte n'était pas assez basse alors le chat a passé sur la porte il est sorti d'or j'ai pris le chat de la queue j'ai quitté il n'est plus revenu moi je n'ai pas dit que c'était des sorciers c'était juste un chat mais si le sorciers moi je suis plus importante que Jésus en moi acclamant Jésus Amen Jésus a bien fait dans l'hébreu la Bible nous dit qu'on est entré dans la porte divine ce passage me fait plaisir je crois que je vis avec Dieu je crois en ces choses je sens que Dieu est auprès de moi même si je ne le vois pas avec mes yeux je sens que je suis avec lui dans le bus je sens que je suis avec lui dans le bus là où je m'assois je sens que je suis protégé par un garde du corps Alléluia Amen Amen quand je suis dans la voiture je n'ai pas peur des accidents parce que tout est dans la puissance de Dieu qui est en moi Alléluia Amen je ne m'assit pas et je crains je crois que je vais mourir je vais mourir mais je vais mourir à temps ces jours qui m'ont été assignés par le ciel ne seront pas interrompues parce que ce sont ces jours qui m'ont été assignés dans le ciel Alléluia Amen les choses qui me font peur sont des virgules et la virgule n'est pas le point final il y a une virgule et ça continue ça virgule et tu continues Seul Dieu a un point Seul Dieu a un point Le jour il m'appellera j'irai et il verra les oeuvres Alléluia on va clôturer Amen C'est bien de comprendre ces choses et d'y penser quand je me lève je pense à Jésus et j'ai plus de sommeil je médite je pense je pense à ses oeuvres qu'il a fait pour moi ce qu'il m'a donné l'amour qu'il m'aime comment il a laissé sa gloire et après je dis à Dieu toi qui n'as point parmi Jésus combien pourras-tu ne pas me donner ces choses Amen il a vu qu'être avec Jésus n'était pas une chose à garder pour soi il a tous les airs il a laissé sa gloire pour moi pourquoi ne me donnera-t-il pas ces choses ayez la foi Amen et la Bible me dit je me suis approchée de Dieu et dans le dernier passage de Pierre quand je me suis approchée de Dieu j'ai changé de statut je suis un sacrificateur divin Amen je suis un parmi ceux qui ont été élus une race élue un lieu qui n'est jamais maudit qui ne peut pas être maudit qui peut me donner la mort comme cela une fin comme celle de Bala un chrétien qui a reçu ce que Jésus a fait est vraiment imbattable il marche dans les rues sans avoir peur il marche avec bonté il dort en sachant qu'il est bien gardé Amen il reçoit l'amour en lui il a la paix en lui il a la joie en lui je lui enseignerai les choses je lui donnerai les fruits qui démontrent qu'il est chrétien ils sont créés automatiquement sans pouvoir les chercher mais un chrétien un chrétien peur il ne peut pas donner les fruits de l'esprit parce qu'il n'a pas de paix il ne peut pas aimer les autres Amen il a le doute en lui Amen je vais vous dire ces choses en termes croyez en Jésus croyez avec toutes les choses qu'il vous a donné alors avec les choses qu'il vous a donné qu'il vous a pardonné croyez que vous avez la vie éternelle croyez que vous êtes enfant de Dieu croyez que vous êtes au-dessus des hommes et des ténèbres et quand vous croyez en ces choses et les rendrez siennes vous aurez les fruits de l'esprit vous aurez la paix vous aurez la bonté et qu'est-ce qui manque c'est la foi Amen C'est une chose qui manque c'est la foi Vous chantez ces choses mais vous ne recevez pas ces choses Amen Ne chantons pas les choses que nous ne croyons pas Amen Quand j'étais au Kenya il y a des chantres qui disaient qu'ils sont entourés par la puissance de Dieu Et je leur ai reposé la question qu'est-ce que vous avez chanté nous sommes entourés par la puissance de Dieu Et je demandais est-ce que vous n'avez pas peur Et un jeune homme il a dit au contraire ils sont peurs Ils sont peurs Alors vous Alors vous êtes des hypocrites Vous n'allez pas les choses Vous entrez Et tu reçois toutes les bénédictions de Dieu Et tu les rends siennes Que Dieu vous bénisse Que Dieu puisse révéler ces choses Qu'il réveille vos cœurs Qu'il vous élève Qu'il vous élève Amen Levez-vous On va prier Les chantres Les chantres vont nous conduire Ils vont nous chanter Quelle joie merveilleuse Il en est d'être enfant de Dieu Avoir la foi C'est chose Le salut C'est ça le salut Amen Avoir la foi De ces choses C'est ça le salut Amen Recevoir ces choses Comme siennes Voilà le salut Recevoir Dieu C'est le recevoir Tu es merveilleux Jésus C'est ça le salut 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501